Bienvenue sur Chanté d'Hachala News, Madame, Messieurs, chers compatriotes comme on est, c'était devant nous une responsabilité de revenir à chaque fois que l'actualité nous déguise vers vous pour vous faire le point de tout ce qui s'est passé dans notre pays. Les nouveaux ministres rentrent en fonction sous les ordonnées officielles. Les remises électriques a eu lieu hier entre Jean-Pierre Vimba et Gilbert Cabana. Respectivement, le ministre de l'État en se rendant et sortant, on en parle pour de ces questions d'actualité dans les sens de responsabilité qui incombe à Jean-Pierre Vimba, dans ces moments crucials qui traversent les pays. Son discours a été de 1 minute 45 hier lors de la réunie des reprises. Il dit les moments ne plus aux paroles, les moments des actions a sonné, l'heure des actions a sonné. Il invite tous les Congolais, tous les militaires à l'effort d'été, mais aussi les services de renseignement et sécurité à se joindre à son agenda par rapport à ses militaires afin que des résultats bombants attendus par le président Sisekédi et l'ensemble du peuple congolais soient évidents. De tous, dont les gens vont venir re-suivre. Jean-Pierre Vimba au cours de cette session d'actualité, on parlera de la situation sécuritaire dans l'est de notre pays. L'armée ougandaise est rentrée par Bounagana, panique totale dans la pleine-médie des séjours à Bounagana. On en parle parce que les réactions n'ont pas manqué du côté de la classe sociale et politique congolaise. On dit non à cette présence complice du M23. Déjà, il faut noter ici que c'est l'oubonda qui a aidé le M23 à faire tomber Bounagana. Il y a d'ici là six mois ou sept mois passé, bientôt une année parce que c'est les mois de juin 2022 et au mois de juin prochain ici, ça fera une année. Alors, l'Ouganda est-il bienvenue sur les soins congolais? Oui ou non? Quelles réactions ont été répertoriées par l'équipe de CT News sur la toile? On va vous donner tout ça au cours de cette émission. Par l'élance de la proposition de Tiani, on insiste et on continue avec la manipulation, l'instrumentalisation de certains de nos compatriotes, notamment ceux du Katanga, qui pensent que le Katanga est toujours, comme ça a été le cas, le Katanga a été démembré. La province du Katanga n'existe plus. Si ceux qui habitent Bounagashi pensent que ce sont eux qui constituent l'ensemble du Katanga, ils se trompent de mesures adéquates quand ils étaient prises par les autorités du pays afin d'étouffer toute tentative d'instrumentalisation de la population, de faire pousser les tribalismes dans le cadre de populations congolaises et même de faire tomber des victimes à l'issue des victimisations, des tribalismes qui sont propagés par certains politiciens qui montent de coup à l'encontre de l'État congolais. Quelques mesures rétractives ont été prises par les autorités et à l'heure où nous parlons, certaines autorités sont sur place à Bounagashi. J'encourage ceux qui ont propagé les drapeaux de la République du Katanga à continuer à les faire parce que d'ici demain, ils seront arrêtés. Je les encourage à continuer à raconter que si Katumi n'est pas éligible, le Katanga sera balkanisé. Je les encourage. De rien, vos faux profils, vos faux comptes Instagram, Facebook, TikTok ou Twitter, tous vos comptes là, nous avons tout répertorié. Nous vous encourageons à continuer à propager de l'étage des tribalismes et des balkanisations du Katanga dans l'espoir de vous retrouver libre d'ici samedi. En tout cas, on en parle au cours de cette session d'actualité, chers compatriotes congolais, et on parlera de façon générale de responsabilité des nouveaux ministres, même ceux qui ont été reconduits parce que le premier ministre Kamal Kode a présidé aujourd'hui une réunion d'urgence sécuritaire en présence de Jean-Pierre Bimba, en présence de ministres Peter Kazadi, des nouveaux ministres de l'Intérieur et d'autres ministres notamment Modeste et Moutinga au niveau de l'affaires sociales pour réévaluer les stratégies autour de la situation sécuritaire à l'est de notre pays. La Russie, on va prendre la déclaration de la Russie au niveau du Conseil de sécurité où une réunion a été tenue pour parler de la situation du Congo. Les États-Unis qui martèlent sur un prochain dialogue, une fois de plus, entre le Congo, le Rwanda et les pays membres de l'EAT, le Congo qui s'oppose à ces discours des Américains. On en parle de la Russie qui appelle le gouvernement congolais à militariser les FRDC, à former une armée moderne et capable de défendre les territoires congolais, à nouer des alliances productives avec des pays qui peuvent apporter de l'aide militaire au FRDC et à la RDC. On en parle pour cette émission. Merci de laisser Jean Ganoult départs où vous êtes, merci de continuer à nous soutenir à l'agandre de partage d'émissions sur des différentes plateformes de réseaux sociaux. Invitez les gens à vos contacts, repère-toi à tous et à qu'ils se sont abonnes pour nous soutenir. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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